Stop, stop, ça suffit ! It's so good ! Ça, c'est un matin qui commence bien ! On ne s'est jamais vus, sauf hier où on s'est fait un hug. Et on s'est fait comme ça, tu vois. Oh, Michel des Gilets jaloux ! Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'hier, on l'a fait juste avant de faire la marche sous le feu. Et c'était cœur contre cœur. Ah oui ! Bien respirer. Regardez dans les yeux. Regardez dans les yeux, d'abord. Mais voilà, regardez dans les yeux. Ça, c'est un vrai câlin. La troisième fois, je trouve que t'es un sale profiteur. Tu veux le faire ? Mais oui, je veux le faire. Oui, je veux le faire. Stop, stop, ça suffit ! L'anguille ! Voilà, première leçon de Zoulou. Vous savez comment parler ? Et en Afrikaans, rouillumore ! Rouillumore ! Alors moi qui ai vécu aux Pays-Bas pendant 12 ans, je reconnais bien entendu dans la langue afrikaans beaucoup de racines néerlandaises. Il faut savoir qu'ici, il y a 400 ans, c'était une colonie néerlandaise et c'est fou encore le nombre de références que l'on trouve des Pays-Bas. Même jusqu'à la nourriture et puis même parfois jusqu'au panneau de signalisation. Sauf que bien entendu, l'Afrique du Sud est de nouveau à nouveau intégré le Commonwealth anglais. Donc depuis 1994, on ressent en effet toutes ces influences que l'on connaît chez nous en Occident et un petit peu un mélange des Pays-Bas, de l'Angleterre. C'est assez particulier et c'est vraiment intéressant de voir que ces cultures se sont mélangées et ont créé ce peuple qui est là aujourd'hui. Musique Je me trimballe avec une steady cam portable. Ici en Afrique du Sud, ils ont l'habitude d'avoir des gens qui portent un revolver en pochette sur le côté. Et en fait, pour certaines personnes, ceci ressemblait à un revolver. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est la puissance de l'interprétation et l'influence que nous pouvons avoir de nos perceptions, de notre cadre de référence. Pour les Africains du Sud qui ont l'habitude de voir des gens avec un flingue, eh bien ceci, c'était un flingue. La perception que nous avons est aussi liée à notre mode de fonctionnement, à ce que nous avons appris, à notre culture, à notre culture familiale, à notre culture environnementale. Et cette perception va créer notre réalité. N'oubliez jamais que cette perception, on peut également la changer. Que le cerveau, qu'une situation ou une perception que vous imaginez, quelque chose que vous vivez, le cerveau vit exactement la même chose. Et il est possible de modifier ses perceptions pour en faire quelque chose de positif, de constructif. Si pour vous, votre perception, vous êtes quelqu'un de nul, de naze, eh bien il est possible que vous ayez aussi une vie qui soit en relation avec ce que vous ressentez. En revanche, si vous avez une perception d'un héros, vous sentez bien, vous sentez, je suis bon, je suis fier, en tout cas je sais que je peux, je vais faire des erreurs, je vais me vautrer, je sais. C'est pas que ça me fait plaisir d'avoir mal, mais on sait que l'échec fait partie de la réussite. Eh bien le chemin va être différent. Changez vos perceptions et vous verrez que vos résultats changeront aussi instantanément. Vous pouvez le faire, c'est possible pour vous. Michel essaye de caresser les chevaux comme Isabelle Colquins, mais je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Séance de dédicaces. Il y a des oiseaux dont je n'ai jamais entendu l'échange chez nous. On apprend à connaître les hommes au travers de leur histoire. Tu as pas l'air comme ça, on rigole, mais toi aussi ce que c'est, tu sais ce que c'est que de galérer, une vie de merde, tu connais aussi. Oh putain, vie de merde, oui ça, oui. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que souvent on a l'impression, tu me filmes là ? Oui, bien sûr. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est que quelquefois, pour tes fans, Michel, je voudrais te dire une chose. C'est que quelquefois, on pourrait croire que parce qu'on vit dans un secteur en particulier, on a une vie de merde. Ou au contraire, on vit dans un secteur qui est absolument magnifique, qui est extraordinaire et on pourrait imaginer que les gens ont une vie absolument extraordinaire. Et bien, détrompez-vous, ça peut être exactement l'inverse et je l'ai vécu plusieurs fois. Aujourd'hui, toute l'expérience de vie, parce que maintenant ça fait tellement longtemps qu'on voyage ensemble, à quoi ça te sert aujourd'hui ? En quoi ça fait de toi quelqu'un d'inspirant en conférence ? Je crois que quand on a vécu beaucoup d'expériences, quelquefois, ça peut arriver que dans sa vie, on ait envie de se suicider. Quand on rencontre des moments qui sont tellement difficiles, tellement durs à supporter, quels qu'ils soient, ça peut être aussi bien la mort d'un proche que ça peut être des choses qui sont strictement personnelles. Ça t'a traversé l'esprit toi ? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, plusieurs fois d'ailleurs. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, je vais me faire péter la cervelle parce que j'ai rencontré des situations qui me paraissaient absolument insurmontables et surtout que j'ai trouvé qui étaient terriblement douloureuses. Et quand on vit des choses très douloureuses, on a envie que la douleur cesse. Et bien, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que bien souvent, après cette douleur, quand on a réussi à passer le cap de cette douleur, et on peut la passer sans aucun problème. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est ça qui est intéressant. S'il y a quelqu'un qui est dans cette situation et qui nous regarde aujourd'hui, comment tu fais ? Tu ne vois plus la lumière au bout du tunnel. C'est très simple. Tu veux mettre fin à la souffrance. Aujourd'hui, ou hier, quand toi tu t'en es sorti, qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir ? La première chose qu'il faut se dire, c'est qu'après la pluie, il y a le beau temps. Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. Quand on a la tête dans un problème qui est très grave, où vraiment on ne sait pas comment s'en sortir, la première chose à penser, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'après la pluie, il y a le beau temps. Il y a forcément le beau temps. Comme aujourd'hui, là, par exemple. Oui, là aujourd'hui, il pleut. Mais il y a toujours un moment où ça va s'arranger. Il ne faut pas perdre espoir. C'est ça qui est important. Éventuellement, ce qu'il faut faire, c'est rencontrer des gens, les gens les plus proches ou alors d'autres, des amis par exemple à qui on peut se confier, discuter avec eux. Et à ce moment-là, les amis ont un point de vue qui est différent parce que bien souvent, Michel parle dans ses conférences justement de la tête dans le sac. On a la tête dans le sac quelquefois et on ne voit pas la lumière. Et la lumière, on ne peut pas la voir tout seul parce qu'on est aveuglé par sa propre douleur, par son propre problème. Et quand on rencontre des gens comme Michel, par exemple, et qui peut apporter des idées différentes, qui peut apporter une lumière différente, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on peut sortir, absolument, on peut sortir de son problème, je dirais, à chaque fois. C'est juste une question de temps et il ne faut surtout pas perdre espoir. Aujourd'hui, tu dis ça avec le recul, mais quelqu'un aujourd'hui qui nous voit vraiment plus clair, le message que tu dis, il peut très bien se dire, oui, mais ce n'est pas pour moi, de toute façon, j'ai tout essayé. De toute façon, là, les amis, j'en ai marre de leur casser les pieds et puis de toute façon, ils ne comprennent pas mon problème parce qu'ils ne le vivent pas. Voilà, comment tu fais ? Aujourd'hui, le message que tu dis, tu le dis avec du recul. Mais quelqu'un qui le vit aujourd'hui, tu peux imaginer qu'ils se disent, ce n'est pas pour moi, ça ne me concerne pas, c'est bien beau de dire ça, mais moi, je n'y arriverai jamais. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui trouvent un problème dans toutes les solutions et il y a des gens qui cherchent une solution dans tous les problèmes. Ah oui, j'en connais. Ce qui est important, c'est de chercher une solution et il ne faut pas perdre espoir. À chaque fois qu'on reste dans l'immobilisme et qu'on ne bouge pas et qu'on se regarde le nombril, on n'a aucune chance de s'en sortir parce qu'on est toujours sur son nombril. Donc, si je comprends bien, l'une des solutions aux tentatives, ou en tout cas aux pensées suicidaires, c'est d'être dans l'action ? Il faut avancer, il faut aller rencontrer. Mais avancer dans quoi ? Si tu as l'impression d'avoir tout perdu, si tu as l'impression de ne plus avoir rien, tu as les huissiers qui sont venus à la maison, tu as perdu ton travail, ta vie sentimentale, c'est pourri. Il y a des gens qui ont vraiment ce sentiment de ne plus rien avoir. Mais c'est dur à transmettre ce message. Tu as donné le mot, des gens ont le sentiment d'eux. Mais entre avoir le sentiment d'eux et la réalité, il y a un gouffre. Comme tu dis si souvent Michel, ce qui est important, c'est la manière de voir les choses. On a une vision qui est erronée quand on est vraiment très très mal dans sa tête. C'est pour ça qu'il faut rencontrer d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut discuter. Il faut aller chercher de l'aide. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux gens. La vie vous envoie des épreuves. Et ces épreuves n'ont qu'un seul but. C'est de vous rendre plus fort. Alors il faut les accepter ces épreuves. Il faut passer par-dessus ces problèmes-là. Et après, la vie est absolument merveilleuse. Personnellement, j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie. Et grâce à ces moments difficiles qui m'ont conduit au bord du suicide, il faut le dire. Ces moments-là m'ont permis de grandir. Ces moments-là m'ont permis de faire ce que j'ai réussi à faire. Et de faire les métiers que j'ai faits. Et de réussir ma vie. Et de réussir ma vie familiale aussi. Merci Guy. Moi, je trouve ça très intéressant. Et merci de te livrer. Et de te mettre à poil pour moi et pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci. Et là, maintenant, on rentre à l'hôtel. Voilà. Il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau, mais après, il n'a plus le beau temps. Et nous avons réussi notre manager. Tu sais qu'il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne que tu dois absolument aller voir maintenant. Et puis, je vais faire un deal avec toi. Si dès maintenant, tu t'abonnes à ma chaîne, tu vas avoir énormément de bonheur et de succès jusqu'à ma prochaine vidéo. Surtout si tu cliques sur le pouce bleu là et maintenant, en dessous de la vidéo là. Et puis, viens me voir sur mes réseaux sociaux. Ça me ferait tellement plaisir. Oui, je sais. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.